Lors de cette 25e journée, Sochow s'impose sur le fil en but à zéro à cause d'un but d'Alexander Dicou contre son camp dès la 25e. Déjà la troisième fois que Sochow bénéficie d'un CSC cette saison, Bastia reste en seconde moitié classement, Sochow est seul cinquième. Le PSG s'impose sur le fil 3-0, Cavani, Pastore et Verratti au cinquantième pour Cavani, 69e pour Pastore et 70e pour Verratti, ce sont les buteurs parisiens qui scellent la victoire du PSG 3-0. Sanction officielle Nice veut retirer 4 points pour ses heurtacli supporters Girondin, Nice est bon dernier avec 28 points, 0-0 ce point du mieux. Saint-Etienne qui n'est plus reléguable malgré sa défaite en but à zéro contre Toulouse, seul but de la partie inscrit par Ben Yedir. Gagnon Lyon, 2 buts à zéro pour les gars en paix, Ymoussan Kare et Moustapha Diallo. Nantes s'incline contre Valenciennes avec un but à deal à Zbag, victoire 1 but à zéro des nordistes. Match à suspense à remondissement pour Evian qui est miné 2-0 à la 69e à but de Daniel Va, 72e non doublé. Et ensuite Evian va se relâcher avec la réduction du score de Denis Solièche à la 72e pour le 2 à 1. 75e Nicolas Faure-Verg pour le 3 à 2 et 79e Benoît Prézetti pour le 3 buts à 2. Lance, Balay et Reims à l'extérieur, 3 buts à zéro. Chavaria, Philippe Gébin et William Cyprien sont les 3 buts hors du côté lancement. Monaco, Balay-Lorient 5 buts à 1. Quintuplez de Yannick Ferrar-Karrasco, 59e, 63e, 67e, 70e et 89e minute. Laisse monaco, 100% que vous aimez. Metz à l'île 4, quadruplé de Nolan Roux, 86e, 88e, 91e et 92e minute. Contre un but de Rossier-Holus Palomino à la 94e, Metz en lançant sur du podium. Monaco, Bordeaux buts de Jusser à la 25e, les 6 buts de Yannick Ferrar-Karrasco. Valenciennes occupe la première place avec 40 buts marqués, 5 encaissés seulement. Le FC Metz est au pied du podium. Paris peut revenir sur le podium lors de la prochaine journée. Lance occupe la 9e place, Salih, 10e. Seconde match du classement, le FC Lorient occupe la 11e place avec Guingamp. Nice est désormais bon d'un axe avec sa sanction de 4 buts infligés. Saint-Etienne est au-dessus de la zone rouge. Reims y plonge. Le lendemain de la 26e journée, demain à 20h, tous les matchs sur Redem Plusport en clair en direct. Lyon reçoit à Monaco pour un duel au choc. Nice essaie de se remettre des 4 points de sanction reçus par la LFP contre la rencontre pour des heurts. Avec les supporters girondins, ils se rendront du côté de Doulouse. Le PSG pourra provisoirement remonter sur le podium. Le leader Valenciennes ira du côté de l'on avant Guingamp. Lance recevra le stade Malheur de Caen. Le FC Metz qui jouera une deuxième fois dans la semaine. Et enfin, la Saint-Etienne qui se rendra du côté du stade de Reims pour Célonie de la zone rouge.